Bonjour à tous, c'est Roro. J'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. A-S-M-R. Très heureuse de vous retrouver ce soir pour un haul de cadeaux de Noël, et également un peu de blabla, parce que j'ai plein de choses à vous annoncer. Enfin, surtout une grosse nouvelle à vous annoncer, dont j'avais très envie de vous faire part. Donc voilà, je pense que je vais vous montrer quelques cadeaux, et je vais vous parler de tout ça aussi. Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de changements, en tout cas dans ma vie, en 2024, et je suis super heureuse de pouvoir le faire et de pouvoir vous en parler. Voilà, donc sans plus attendre, on commence tout de suite le haul de mes cadeaux de Noël de 2023. Enfin, de se diffère quoi, t'as compris ? Ok, alors, j'ai réuni quelques cadeaux de Noël qui sont trop cute. J'ai rajouté aussi quelques cadeaux d'anniversaire, puisque je suis née le 14 décembre, et du coup j'ai eu beaucoup de cadeaux qui faisaient les deux. Donc voilà, je suis de la team qui sont nées en décembre. On se sait, nos proches aiment bien réunir nos deux cadeaux. Personnellement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais dérangée. Je ne suis pas quelqu'un qui aime recevoir des cadeaux. Enfin, j'aime bien les cadeaux. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, je ne suis pas très matérialiste en tout cas. Je n'aime pas avoir plein de trucs et tout ça. Donc ça me va très bien d'avoir un bel objet plutôt que plein de petits trucs quoi. Donc voilà, on va donc commencer sans plus attendre avec les cadeaux que m'a fait mon papa. Alors je ne vais peut-être pas spécifier à chaque fois de la part de qui ça vient. C'est peut-être pas trop intéressant. Mais mon papa n'a jamais d'idée de cadeaux. Et juste, il m'a demandé qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir à Noël. Et je lui ai dit, franchement, des trucs confortables. J'aime bien quand c'est confortable. J'aime bien me sentir au chaud. J'aime bien me sentir pilou-pilou. Et du coup, il a vraiment pris le truc à la lettre. Vous allez voir. J'adore les cadeaux de mon papa. Ils sont vraiment trop fun. On commence du coup avec le premier. Il m'en a fait trois. Le premier cadeau. Et je viens de le récupérer par terre. Parce que je l'utilise. C'est un support de pieds pour le bureau. Donc voilà, en fait, ça se pose sous le bureau. Et là, vous voyez, il y a de quoi mettre les pieds. J'avais envie quand je joue à LoL ou quand je suis en train de stream tout simplement. De pouvoir poser mes pieds sur quelque chose de confortable. Et surtout de les avoir bien au chaud. Alors, il en existe des chauffants également. Moi, j'en ai eu un. C'est classique. Mais ici, c'est vraiment tout pilou-pilou. Donc, je peux vous dire qu'avec ça, tu as le bio chaud. C'est trop trop cool. Donc voilà. Ça, c'est le premier cadeau de mon papa. Je vous l'adore. Il est trop trop sympa. Le deuxième cadeau que j'ai eu, qui vient également de mon papounet. C'est ce magnifique plaid slash couette à bras. Alors, j'en ai eu un et mon copain aussi. Je peux vous dire qu'on les met tout le temps. Le soir, devant la télé et tout ça. Même dès qu'on joue aux jeux vidéo. Quand ce n'est pas filmé, on le met. Il est génial. Regardez ça. Mais regardez-moi ça, comme c'est génial. Ça s'enfile par devant. Et avec ça, vous êtes juste trop pilou-pilou pour le canapé. J'aime trop le principe. Il est tout doux. Le myriad des petits chats dessus. J'aime trop. C'est trop mignon. Personnellement, c'est vraiment le type de cadeau que j'aime trop recevoir. Parce que là, je suis trop bien. Je vais peut-être m'endormir d'ailleurs. Je reviens plus tard. Et le troisième cadeau de mon papounier. Je vous montre ça. Très très mignon également. C'est un beau plaid chauffant. J'adore. C'est un plaid du coup, que tu peux mettre sur ton lit. L'hiver, tu peux même le mettre directement sur le matelas. Un peu comme une alaise. Et ça va venir chauffer tout le lit. Alors ça, c'est tellement le rêve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment l'idée du siècle. Et en plus, il est tellement doux. Je suis trop fan. J'adore. Il est vraiment trop beau en plus. Ok. Pour le reste, j'ai eu également un très joli manteau en faux cuir. J'ai eu un petit pull aussi. Un peu de sous. Et des activités. Vous savez, genre des trucs style Wonderbox ou quoi. Donc voilà, ça c'était vraiment chouette. Et je vais vous montrer les trucs un peu matériels pour le coup. Que j'ai eu et que je trouve super mignons. Que ce soit de ma famille ou de mes amis. C'est trop chou. Vous allez adorer, je pense. Et juste avant ça, je voulais vous annoncer la bonne nouvelle. Comme vous le savez, depuis le début de ma chaîne en fait, je suis infirmière de réanimation. Donc ça c'est mon métier en dehors des réseaux sociaux. Même si maintenant pour moi, c'est quand même un métier les réseaux. Ce que je peux en vivre. C'était ça mon premier métier. Un métier que j'adore. Un métier qui me passionne. Et que j'ai fait avec beaucoup d'amour. Pendant toutes ces années. Depuis 2018. L'année dernière. Ou il y a 2 ans. Ouais, en 2021. J'avais pris une dispo pendant 6 mois. J'avais pris une dispo pour travailler un peu sur les réseaux. Mais surtout pour voyager. J'avais fait je crois 6 ou 7 pays durant cette dispo. Et c'était une aventure exceptionnelle. Mais au final j'avais pas pu me consacrer à 10 000% au réseau. Puisque j'étais toujours à droite à gauche. Aux Etats-Unis. Costa Rica. Hongrie. Corée. Enfin j'avais vraiment fait plein de pays. C'était vraiment exceptionnel. Puis j'avais repris mon travail d'infirmière. Et j'avais retrouvé un peu ma routine. Mais j'avais pris mon travail à... J'avais repris mon travail en tout cas. A 50%. Ce qui me laissait quand même un peu plus de temps. Pour développer ma chaîne. Et surtout ma chaîne de live. Et donc en fait. Le truc est que. J'ai à ce jour. C'est une petite fierté. Mais euh. Je sais que c'est pas son travail. Parce que ça a été beaucoup beaucoup d'heures. A réussi à réunir la plus grosse fanbase francophone. A ASMR. Sur Twitch. Donc c'est euh. Des lives d'ailleurs. Si vous kiffez les lives. N'hésitez pas à venir. Je suis en la vie quasiment tous les soirs. Et donc. Cette euh. Cette fanbase. A tellement grandi. Que euh. Bah tous les jours. Je réunis des centaines de milliers de personnes. Et c'est assez exceptionnel. En fait. Ça a vraiment euh. Devancé de très loin. Mon activité de Youtube. Et ça m'a donné en fait. Envie de m'y consacrer. Beaucoup plus. En 2024. A l'ASMR. Globalement. De faire grandir tout ça. Euh. Donc je vous annonce. Officiellement. Euh. Que j'arrête. Mon métier d'infirmière. En tout cas. Je le mets entre parenthèses. Je serai toujours infirmière. C'est en moi. C'est ce que je suis. Euh. J'aime prendre soin des autres. Et tout ça. Donc pour le coup. Ça c'est quelque chose. Qui va jamais me quitter. Euh. Mais voilà. J'ai décidé de me consacrer. Au réseau. Cette année. A me consacrer. Euh. Au live. Plus particulièrement. Euh. Majorie. Majorie peut-être. Mon rythme de vidéo. C'est pas encore au programme. Mais j'y pense quand même. Bref. De faire. Euh. Plus de choses. D'avoir plus de. De temps. Pour m'occuper de vous. Euh. Et je développe en plus. Un très gros projet. Un très très très. Très gros projet. Qui arrivera. Euh. Sur l'été. Euh. Quelque chose que vous pourrez avoir chez vous. Qui me ressemble. Et qui. Euh. Fait tellement sens. Avec la personne que je suis. Donc. Euh. Tout ça. Ça va prendre beaucoup de temps. Et j'ai à coeur de faire les choses bien. Donc voilà. Je vous l'annonce officiellement. Roro. Is back. A 100%. Dans l'ASMR game. Et j'ai de. De bon espoir. Sur cette année. Je suis trop contente. De pouvoir le faire. Et j'espère que vous m'accompagnerez. Dans cette. Aventure. Full time. Réseau. En tout cas. Ça va être trop génial. Bref. Voilà. C'était la super annonce de 2018. On continue tout de suite. Le haul. Des cadeaux. Mais sachez que. C'est un truc qui me. Comment dire. Je suis très stimulée. Très stimulée par tout ça. Donc voilà. Allez. On reprend. C'est parti. Pour le prochain cadeau. Euh. Vous allez voir. On va déjà commencer. Par les peluches. J'ai une petite collection. De peluches. Flying Tigers. Je ne sais pas si vous connaissez ces peluches. Mais c'est des petites peluches. Trop mignonnes. Fruits. Légumes. Il y en a un peu de toutes les couleurs. Euh. Mais également. Aliments. Enfin en vrai. Il y en a beaucoup. Il y a tout. Il y a tout. Avec des petits visages. Trop mignons. Et j'adore. Je trouve ça trop cute. Euh. Et mon copain sait que j'adore ce type de peluche. J'en ai déjà d'ailleurs. Quelques-unes là-bas. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà. Avec le chou-fleur. Et la chocolatine. Oui c'est chocolatine. Euh. Elles sont trop cute. Et j'adore ces peluches. Euh. Elles sont trop trop mignonnes. J'ai aussi un petit sac à main même. Comme ça. J'adore. Et donc mon amoureux m'en a offert de nouvelles. J'ai eu cette petite merveille-là. Regardez ça comme il est trop mignon. C'est euh. C'est euh. Un petit nuage. Il est trop chou. En tout cas. Il me l'a offert. Euh. Il m'a offert ce petit nuage parce que j'ai une émission sur Twitch. Alors pour le moment j'ai fait qu'un seul épisode. Mais j'espère en faire plein d'autres cette année. Qui s'appelle nuage. Et du coup quand il l'a vu il m'a dit mais je suis obligée. Absolument obligée à tâcher ça. Et c'est vrai que je l'adore. Elle est vraiment toute douce. Elle est trop belle. Bref. J'en suis trop fan. D'ailleurs mentionnez-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez eu comme cadeau cette année. Moi je fais tout vous montrer. J'adore les petites billes à l'intérieur. J'adore. Donc voilà. Celui-ci. Cadeau 10 sur 10 c'est incroyable. Mon autre petite peluche du coup que j'ai reçu également pour Noël. J'avais déjà la chocolatine. J'étais donc obligée d'avoir le croissant. Ils ont une gamme comme ça de peluche pâtisserie. Elles sont trop mignonnes. Je les trouve trop géniales. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime vraiment vraiment beaucoup. C'est trop mignon. Toujours avec ces petites billes à l'intérieur. Allez. On va les poser aussi derrière. Ok. Je crois que c'est tout pour les peluches. On va passer à un cadeau exceptionnel. Vous l'avez peut-être vu passer sur mes réseaux. Mais regardez-moi ça. Il s'agit d'une divoume. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une divoume. C'est une petite enceinte pixel art. Elle est trop belle. Celle-ci m'a été offerte par Serena. ASMR Serena. Parce qu'elle en avait une également que je trouvais trop jolie. Elle l'avait retenue et du coup elle m'en a offert une. C'est un très beau cadeau. Elle est magnifique. Merci encore mon petit chat si tu passes par là. Elle est trop trop belle. Pour le coup, c'est exceptionnel. Maintenant que les gens viennent chez moi, les gens sont tous super jaloux de cette enceinte. Elle a un son exceptionnel en plus. J'aime trop le bruit des touches. C'est hyper qualitatif. D'ailleurs, on s'en fiche un peu mais je n'ai pas reposé d'ongles pour cette vidéo. Mais promis, dès que j'arrête mes gardes à l'hôpital, je me ferai poser des jolis ongles. Parce que j'ai bien compris que beaucoup aiment les belles mains pour l'ASMR. Je suis assez d'accord, c'est assez important. Donc voilà. Alors je ne vais pas vous l'amumer parce que ça fait un peu de bruit. Mais imaginez simplement, ça fait des petits effets en pixels. Il y a une application mobile avec laquelle on peut connecter l'enceinte. Et du coup, vous pouvez passer tout simplement les designs que vous voulez en pixel art. Et c'est trop 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 beau. Donc ça c'est carrément validé. On va rester dans les copines ASMR. J'ai reçu des petits cadeaux de la part de mes amis ASMR artistes. D'ailleurs de Tom et Aldean, j'ai eu un superbe coffret Nuxe que j'ai déjà quasiment entièrement utilisé. Parce que j'adore les huiles Nuxe prodigieuses. Peut-être que vous savez, s'il y en a qui aiment ça. Et je voulais vous montrer ce que Harry, Harry Beer, m'a offert. Ou plutôt qu'elle m'a fait, parce que c'est elle qui l'a fait elle-même. Elle m'a fait, regardez, une céramique. Donc c'est de la poterie d'un petit pot shiba comme ça. Regardez ça. Donc c'est elle qui l'a fait entièrement. Il est sublime. J'ai même sa signature du coup sur ses fesses. J'adore Harry. Et du coup, c'est elle qui l'a fait. Je le trouve juste magnifique. C'est un très très beau cadeau. J'avais lu l'armée au dessus déjà quand je l'ai vu. Il est vraiment exceptionnel. Alors j'y fais super attention. Parce que c'est vraiment... Pour le coup, on peut pas faire plus personnel comme cadeau. Parce que c'est elle qui l'a fait. Et ouais, je le trouve... Je le trouve trop mignon. Il est trop bien fait en plus. Pour le coup, celui-ci, directement dans mon décor. Egalement. Juste derrière moi. Il est tellement joli. Ok, on va continuer avec les deux derniers cadeaux. Qui dit ASMR, dit forcément cadeau. ASMR. Regardez la balle formidable que j'ai reçu. J'ai reçu cette petite balle. Elle est formidable. C'est... Un banker pour l'ASMR. Alors j'adore les balles en ASMR. Voilà. Mais bizarrement j'en ai pas. Et du coup j'ai reçu celle-ci. Que j'avais repéré. Mais qui coûtait un peu cher mine de rien. Et au final je l'ai eue pour Noël. Alors c'est une marque spéciale pour le coup. Je saurais pu vous dire la marque. On est vraiment sur de la balle. La balle premium ASMR. J'aime beaucoup. Vraiment. J'adore. Quel bonheur. Elle est parfait en fait. On s'en lâche jamais. Regardez même au niveau visuel. J'adore. Elle sent l'amande. C'était la petite info. Je vous propose qu'on passe au dernier cadeau. Et non des moindres. J'ai commencé l'année dernière une collection de livres Harry Potter. J'ai commencé ma collection à Los Angeles. J'avais acheté les deux premiers tomes. Du coup j'ai reçu celui-ci. Alors pour le coup c'est un thème en français celui-ci. De la connexion MinaLima. C'est un très 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 beau livre Harry Potter. Avec des fenêtres pop-up à l'intérieur. Ils sont vraiment sublimes. Je pense que vous pouvez le voir. Et en fait tout est illustré. Tout est illustré. Donc là on avait bien sûr le troisième volet. Le prisonnier d'Azkaban. En tant que fan inconditionnel de Harry Potter. Je suis plus que ravie. J'adore. Totalement conquise par ce cadeau. Pour le moment je n'arrive pas à le sortir de son emballage. Je sais que vous allez me poser la question. Je sais pas encore. Est-ce que je les sors de leur emballage ? Ou pas ? Pour le moment je n'ai pas la réponse. Du coup je préfère pas prendre de décision. J'aime trop l'aspect collection. J'ai évidemment tous les livres Harry Potter déjà. Dans une autre collection que j'ai lue. Mais celle-ci j'ai presque envie de la garder sous blister. En mode petit secret bien gardé. Dites-moi qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Je n'arrive vraiment pas à prendre la décision par moi-même. Il s'en est fini pour mes cadeaux. J'ai été vraiment, vraiment gâtée cette année. Je remercie évidemment tous mes proches pour tout ça. Je ne sais pas si je mérite autant. Mais en tout cas ça me touche beaucoup. J'espère que vous avez bien profité de votre famille, de vos amis, de vos amours peut-être. Durant les fêtes que vous êtes requinqués de plein de bonnes énergies. En tout cas pour ma part c'est clairement le cas. Et je suis super d'attaque pour cette année de folie. Je vous remercie évidemment mille fois de votre présence. On passe une nouvelle année ensemble. Voilà donc j'espère que je pourrai vous aider. Et sachez voilà qu'à partir du mois prochain puisque je termine mon contrat à l'hôpital. Aux alentours du 7 ou du 8 février. Je serai quasiment là tous les soirs cette année de 2024. Pour vous. Et pour vous détendre. À part en avril. En avril je pars pendant un mois. En Asie. Gros road trip. Mais sinon. Je serai là pour vous cette année. Merci beaucoup les amis. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous vous endormez. Ou en tout cas que vous n'êtes pas très loin. Je vous aime fort. À plus.